Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal, les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine avec le premier colloque régional de l'espace éthique de Normandie, une journée de sensibilisation et de dépistage des souffles au cœur, le lancement des 9e trophées InnovaSoin. Nous commençons cette édition dans l'amphithéâtre de l'espace régional de formation des professions de santé. C'est ici que se tiendra, jeudi 28 septembre, le premier colloque régional de l'espace éthique de Normandie avec pour thème La peur de l'autre, un défi pour les démarches de soins et d'accompagnement. Cette journée ouverte à tous se déroulera sous forme de table ronde et de conférences. L'objectif, donner un éclairage pluridisciplinaire sur la place que peut jouer la peur dans la relation de soins. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Une grande journée de sensibilisation et de dépistage des souffles au cœur se tiendra le samedi 30 septembre sur le parvis de la cathédrale de Rouen. Dès 14h, l'équipe du service de cardiologie du CHU vous accueillera sur son village et vous proposera un dépistage gratuit du souffle cardiaque. Au programme également, une exposition originale sur le fonctionnement du cœur et des ateliers ludiques pour les enfants. La journée se clôturera avec une conférence des professeurs Cribier et Elchaninov de 18h à 19h à l'Office du tourisme de Rouen. Entrée libre dans la limite des 80 places disponibles. Inscription sur notre site internet www.ch-rouen.fr Place aux innovations en soins paramédicaux avec le lancement cette semaine des 9e trophées InnovaSoin. Ce concours annuel, vous le savez, met en lumière les innovations des équipes soignantes du CHU. Prochaine étape, les votes en ligne, une journée d'échange avec le public et une remise de prix. Dès le 25 septembre et jusqu'au 5 octobre, découvrez en vidéo le projet de cette équipe. Et votez en ligne pour élire votre innovation préférée. Rendez-vous sur www.ch-rouen.fr Une journée d'échange entre équipes soignantes et publiques aura lieu le 5 octobre à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle, à l'issue de laquelle les deux meilleurs projets seront récompensés par le jury. Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 10 513, c'était le nombre de votants l'an dernier au trophée InnovaSoin. Serez-vous plus nombreux cette année ? La réponse dans l'édition du 9 octobre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada